Salut à tous, ravis de vous retrouver sur cannelature.com dans cette émission directe course. En ce mercredi 21 janvier, l'hippodrome de Paris-Vincennes fait relâche à 4 jours du Grand Prix d'Amérique au Poteau. L'hippodrome de Cagnes-sur-Mer le supplé pour un nouveau Quintet Plus qui s'adresse à des trotteurs d'âge. Il s'agira du prix 1 de mai. Voici ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête le numéro 9, Utinjoa, qui reste sur 3 podiums consécutifs. Les deux derniers en date obtenus sur le tracé qui nous intéresse. Le cheval est confirmé, voire même des plus confirmés sur ce parcours et sur cette piste. Il est en forme, bien engagé au premier poteau à mon avis. C'est une bonne base de jeu pour votre Quintet. Ensuite le numéro 3, Ultra Gem, qu'il ne faut pas juger sur sa dernière désqualification. Ça s'est mal passé pour lui dans le premier tournant. Auparavant, le cheval avait accumulé les bons résultats. Une victoire en début de meeting, suivie d'une troisième et d'une deuxième place. Ici, dans ce lot, il trouve une belle occasion de refaire parler de lui. Un cheval qui se plaît également sur cette piste et qui est taillé pour réussir piste plate comme celle de l'hippodrome de la Côte d'Azur. Le 6, c'est Titan Dabo, un cheval dur à l'effort qui est pour le meeting d'hiver placé dans les box de Nicolas Hensch. Les propriétés sont régulièrement entraînées par Hervé Chauvelafeb, qu'elle a donc placé dans l'écurie de Nicolas Hensch pour cette saison hivernale. Sachez que le cheval reste sur deux performances honorables sur cette piste, troisième puis cinquième. Sachez surtout qu'il sera déféré des quatre pieds pour la première fois de sa carrière. Il faut y voir un signe de confiance. Ensuite, le 13, Vega du Noyer. En classe pure, à mon avis, elle n'a rien envié au reste du peloton. Cela dit, elle n'a pas donné satisfaction. En tout cas, elle n'a pas couru de première dans le prix de la Côte d'Azur. Elle devrait afficher des progrès sur cette performance, mais il faut avant tout qu'elle rassure. Raison pour laquelle elle ne figure qu'en quatrième position dans mon pronostic. Mais sachez que c'est une véritable spécialiste de cette piste. Elle compte déjà 10 victoires sur ce parcours et ce, en 20 prestations sur l'anneau cannois. Ensuite, j'ai retenu le 14, un nuage d'osmose qui reste certes sur trois disqualifications consécutives à Vincennes. Pourtant, la qualité ne lui fait pas défaut. Il débute ici à Cagnes-sur-Mer avec des ambitions à condition de rester sage. Le numéro 16, Slot du Beauvoisin, qui reste sur une excellente deuxième place dans le prix de la Côte d'Azur. Il était déféré les quatre ce jour-là. Cette fois-ci, il sera ferré, ce qui tempère notre optimisme. Ensuite, le 8, Saphir Desloups, qui à mon avis vaut mieux que ne l'indique ces derniers classements. Lui aussi sera déféré les quatre pieds, ce qui n'a plus été fait depuis le mois de décembre 2013. Mieux vaut donc s'en méfier, avis aux amateurs d'outsiders valables. Attention également au numéro 10, Saphir Duperche. Il me semble barré pour le succès, mais une quatrième place, voire une cinquième, peut lui revenir à la faveur d'un parcours caché en embuscade. Pour les regrets, on citera le numéro 11, Rodney Descharmes. Résumé chiffré pour ce qu'un t-plus cannois. 9, 3, 6, 13, 14, 16, 8 et 10. En cas d'un partant, je citerai le numéro 11, Rodney Descharmes. Là, celui du programme, à 15 sur mer. Dans la troisième, je vous conseille, 304, Belman Jet. Il a pas mal d'atouts dans son jeu. Non seulement c'est le plus riche, mais il reste également sur une victoire à Vincennes. Et son unique sortie sur le parcours, qui nous intéresse, c'est de solder par une deuxième place. Bref, c'est une possibilité toute trouvée. Et un candidat à la victoire, le 304, Belman Jet. Tu opposerais le 305, Brabus, qui possède le meilleur chrono du peloton sur le parcours, qui nous intéresse. Et c'est le 301, également, c'est Brutus de Rennard qu'il convient de racheter. Il a prouvé sa qualité auparavant, c'est-à-dire avant sa dernière disqualification. 304, 5 et 1. Dans la cinquième, le 510, All-Star is Mine. Estimé par Inécané Briand, c'est à non ce redoutable. Elle compte déjà 9 victoires en 12 prestations publiques. Elle peut soigner ses stats. On lui posera le 509, Alic Jullery, qui va découvrir cette piste. Mais c'est un trotteur doué, toujours présenté à bon escient par son entraîneur. Jean-Paul Gauvin, 510 et 509. Dans la sixième, l'écurie Chavate, la famille Chavate, semble bien représentée. Avec le 614, Vicky Chima, qui se plaît sur cette piste. Elle y compte 3 victoires en 6 tentatives. A mon avis, elle peut encore améliorer ce score. Et le 617, également, en compagnon d'entraînement, c'est Vougeau de Mouriez, qui va se plaire sur ce parcours et qui va surtout courir en amélioration après une course de rentrée profitable récemment sur cette piste. 614, 617, les protégés de la famille Chavate. Attention également au 815, Uno Pauvontier, qui me semble trouver ici un lot à sa portée. Il fait face à un bel engagement. Il est surtout confié dans cette course réservée aux apprentis de la Joka, à Imad Menakboun, qui approche des 50 succès. Il doit en compter 45 depuis le début de sa carrière. Donc le 815, Uno Pauvontier, candidat à suivre. Course ciblée à Cagnes, 3e, 5e, 6e et 8e. Petit mot également sur Pau en Réunion 2. Je vous conseille notamment dans la 4e, le 405. C'est First Man, pas pour la victoire, mais pour une place à Belcote. Le cheval n'a pas couru depuis plusieurs mois maintenant. Mais d'après son entraîneur Ramel Leclerc, le cheval a du travail. Il ne serait pas surpris de le voir à l'arrivée de cette course. D'autant que le cheval a fait l'arrivée de cette compétition l'an dernier. Donc il peut faire aussi bien cette année à Belcote. Donc attention, 405, First Man. Dans la suivante, Christian Baillet est bien représenté avec le 502 Miasson et le 503 Désert Blanc. Qui possède une première chance théorique. Désert Blanc est peut-être meilleur selon lui sur 1400 mètres. Mais il a déjà gagné sur cette 1300 mètres PSF à Chantilly. Donc il doit pouvoir se mettre en évidence dans ce lot. Et le 502 Miasson, lui, peut être pris de vitesse sur ce parcours assez roulant. Sur cette PSF roulante. Mais il se plaît sur le sable, opposition dans ses cordes. Et lui aussi possède une première chance. 502, 503. Les deux protégés de Christian Baillet. Éric Leray, lui, pourrait briller dans la 7ème. Avec le 704 à Zaraud Lamar. Et le 711 bleu et rose. Lesquels viennent de finir sur le podium d'une épreuve de même facture. Disputée récemment sur cette piste paloise. Et enfin, le 813. Manzi me semble trouver une opposition dans ses cordes. Elle avait terminé 2ème d'une épreuve de même facture sur ce tracé le 30 décembre. Ici, l'occasion lui est donnée de franchir le poteau en tête. On résume tout ça en chiffres. Le 813, Manzi. Le 704 et le 711 qui doivent confirmer. Le 502 et le 503 des compagnons d'entraînement qui possèdent une première chance théorique. Et le 405, vous pouvez référer son numéro. C'est First Man qui peut venir corser les rapports du trio dans cette rencontre. Très bon jeu à tous. Bonne journée et à demain.